Un jeune français fraîchement installé à Dubaï nous dit de là-bas tout le bien qu'il pense de notre beau pays. Et je suis plutôt d'accord avec lui. Parce que oui, moi je m'en fous un petit peu de l'origine des gens. Ce qui compte c'est de pouvoir élever ses enfants dans de bonnes conditions. En termes de sécurité, en termes de bien vivre, qualité de vie tout simplement. La sécurité c'est quand même le premier des droits. C'est-à-dire pouvoir se balader dans les rues sans se prendre des coups de couteau, se faire tirer dessus à la Kalafnikov, voler, tabasser, déplouiller, raqueter, ce que vous voulez quoi. Normalement ça devrait être plus ou moins le premier des droits de l'homme. En fait c'est même pas précisé à la base parce que c'est tellement logique en fait. C'est-à-dire qu'avant, à l'époque où il n'y avait pas le gouvernement, l'état, la police, le ministère de la justice et toutes ces choses-là pour s'occuper de notre sécurité. Bah les gens ils géraient leur sécurité eux-mêmes. Ils avaient des bâtons, ils avaient des cailloux, ils avaient des arbelettes, des arcs, ils avaient des épées, des fusils, des pistolets, tout ce que vous voulez. Des sabres lasers, les mecs se débrouillaient eux-mêmes. Ils disaient d'accord non mais je gère, je gère, t'inquiète pas. Ça se passait parfois mal. Et un jour l'état il a dit attendez on va gérer, nous on va faire ça bien, on va mettre des petites règles en place. Comme ça il n'y aurait plus de débordement parce que oui, écraser le crâne de son voisin sous un gros caillou parce qu'il vous a soi-disant volé de pommes. C'est peut-être un peu exagéré monsieur Timothée. Oui c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà j'étais un petit peu énervé quand même. Oui oui mais oui mais c'est trop, c'est trop. Il est un peu mort quand même, voilà. Mais voilà, là l'état ne fait plus son boulot. Donc ce qui se passe c'est que ce droit humain, ce besoin humain, c'est un besoin primaire de la sécurité je pense, n'est plus satisfait. Alors que font les gens ? Les gens deviennent fous ou ils s'en vont. Voilà et c'est en ça que je partage la vie de ce jeune homme. Écoutons-le, c'est parti. Écoutons-le donc. Casse-toi de la France, ok. Donc là il y a a priori un fachoux qui lui a dit mais casse-toi, casse-toi de la France, ça suffit, on ne veut plus de vous ici. Parce que oui malheureusement, malheureusement, souvent les jeunes d'origine maghrébine, ils sont amalgamés à d'autres jeunes d'origine maghrébine. Pas tous bien sûr mais il y a une partie des jeunes d'origine maghrébine qui commettent des délits, des infractions, des incivilités, etc. Et du coup ils sont amalgamés à ça et du coup même si lui il n'a jamais rien fait de mal de sa vie, il n'a jamais commis le moindre délit. Il y a des mecs qui pourraient dire, dis casse-toi, va-t'en. Et du coup lui il s'est cassé parce que c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'il y a beaucoup de maghrébins qui soit réémigrent, c'est assez rare, où vont vivre dans d'autres pays, que ce soit d'autres pays d'Europe, d'autres pays dans le monde ou d'autres pays, je veux dire, à majorité musulmane, mais où le niveau de vie est supérieur au Maghreb. Il y en a beaucoup, Dubaï, etc. Mais généralement c'est ceux franchement qui sont les plus entrepreneurs, les plus proactifs, ceux qui généralement sont des gens qui sont plutôt productifs et qui ont un impact plutôt positif sur la société. C'est pas le mec qui vend du shit dans sa thèse, qui n'a jamais lu un bouquin de sa vie, qui a eu deux au bac, enfin au bac, au bac blanc parce qu'il n'a pas passé le bac, et voilà. Qui n'est pas, lui, très productif pour la société, voilà. Pas beaucoup. Je t'ai répondu hier, mais vu que ma vidéo a sauté, je vais le refaire plus poliment. Je m'attache les cheveux, carrément. Pour ma part... Ils s'attachent les cheveux, non, on s'en fout. J'ai quitté la France depuis près d'un an et je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie. C'est un pays qui est censé être parmi les plus puissants du monde, mais qui présente les mêmes problèmes que ceux du tiers-monde. Alors là, il nous dit que la France est en train de devenir, malgré son statut, un pays du tiers-monde. Et je suis d'accord avec lui. On va faire from cinquième puissance mondiale to... Tiers-monde, ça te trouve, à même descendre jusqu'au quart-monde. C'est possible, c'est possible. L'insécurité est à son paroxysme et n'allez pas dire que c'est de la faute des étrangers. J'ai vécu dans un tas de pays qui accueillaient une tonne d'étrangers et je n'ai jamais vu ces problèmes d'insécurité nulle part. Non, 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 c'est une question de gestion. Alors, là, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire qu'il nous dit que ce n'est pas de la faute des étrangers, c'est de la faute de la France qui ne s'est pas gérée, qui est laxiste, qui est communiste en gros, voilà, et qui trouve toutes les excuses aux auteurs d'infractions. C'est vrai et c'est faux. Parce que, oui, il a peut-être vécu dans des pays où les étrangers se comportaient bien, mais parce que c'était des pays qui étaient très durs, j'imagine, au niveau de la loi, avec une loi très contraignante, avec des grosses peines, etc. Et là, tout le monde se tient à carreau. Après, on ne peut pas nier que parmi les auteurs d'infractions, de crimes et de délits, il y a beaucoup d'étrangers. Ils sont surreprésentés. Voilà, c'est évident. À chaque fois qu'on a des petites stats là-dessus, c'est une évidence. Après, quelles sont les causes ? Est-ce que c'est à cause du déracinement ? Est-ce que c'est à cause d'une incompatibilité ? Est-ce que c'est à cause du fait que les peines sont trop basses et que, du coup, quand des gens arrivent de pays où la loi est très dure, ils se disent, bon, c'est bon, ici, on s'en fout. Au pire, on va aller au placard six mois, on va être nourri-logé. Ça n'a rien à voir avec la prison dans le pays d'origine. C'est tranquille. Il y a plein de raisons, je pense, mais on ne peut pas nier le fait que les étrangers se surreprésentaient. Après, je suis d'accord avec lui. Si la France était plus dure, plus stricte, quel que soit leur origine, les gens se comporteraient beaucoup mieux. Vous n'êtes juste pas compétent. Personne n'a peur de la police. La justice, elle pue sa mère. Tu te fais voler ton iPhone, on ne trouve jamais le voleur. Si on le trouve, il n'aura rien. Un pédo, ça prend six mois. Oui, oui. Alors, il y a un truc qui est drôle, c'est qu'il dit, personne n'a peur de la police. Mais c'est normal. C'est parce qu'à la base, on n'avait plus besoin d'avoir peur de la police. Je veux dire, on avait atteint un niveau de quiétude, de paix et de respect de la loi dans la France des 70-80 qui faisait que les gens respectaient la police parce qu'ils avaient une autorité naturelle, etc. Mais que, je veux dire, moi, quand j'étais petit, j'allais dans le village de ma grand-mère. On était les gamins qui faisaient les conneries puisqu'on était les petits cons de Paris, etc. On a piqué deux sacs de billes dans le vendeur de jouets et on achetait une boule puyante dans un magasin. Voilà. C'était les conneries de l'époque, quoi. Mais j'en suis pas fier. J'étais petit. J'étais con. Mais on était vraiment gamins. Mais voilà, c'était les conneries de l'époque. Aujourd'hui, tu retrouves des cadavres. Il y a un business de shit qui s'organise. Voilà. Tu ne sais plus ce qui se passe. Moi, je vais dans le village de ma grand-mère. C'est entre le French Dream et Bagdad. On ne sait plus où on est, en fait. Pour ceux qui ne sont pas en France, les pédos ici, ils prennent six mois avec sursis. La dépression. Voilà, ils nous parlent du laxisme judiciaire. Et là-dessus, je le rejoins absolument. Absolument. Voilà. Je pense que les gens ne prennent tout simplement... Ils ne sont pas punis en France. Voilà. Ils ne sont pas punis. On entend des histoires pas possibles. Pas possibles. Vous savez que le mec qui a abusé de deux femmes âgées à l'hôpital. Et il y en a une qui est décédée. On ne sait pas si c'est la cause directe de sa mort. Mais voilà. Une de 93 ans et une encore plus vieille, je crois. 95 ans. Comme ça. Il les a abusées. Estuellement. Vraiment quoi. D'accord ? Le mec, il a été arrêté. Il a été confondu. Il a été relâché en contrôle judiciaire. Il est dehors en fait. Le mec est dehors. Il va dans les hôpitaux. Abusé. Essuellement. Des mamies de 93 ans. En train d'agoniser. Donc c'est un malade mental. C'est clairement un malade mental. C'est un assassin en puissance. C'est un monstre quoi. D'accord ? Qui fait ça ? Le mec est libéré. Et le mec, il m'en dit. Allez-y monsieur. Continuez votre oeuvre. Franchement, je pense qu'il y a moyen que vous passiez à la postérité. Vous pouvez devenir une sorte de nouveau fourniré. Voilà. Nouveau Guy Georges. Émile Louis. Des temps modernes. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais c'est complètement hallucinant. Moi c'est prison à vie en fait. Prison à vie. Tu vas casser des cailloux. On va faire une jolie usine. Et tu vas travailler. Tu vas payer ta place. Tu vas payer ta place. Tu vas payer ton gîte et ton couvert. Et nous, on aura une main d'oeuvre pas chère. Voilà. Ça sera très bien. Parce que oui, c'est l'avantage. Plutôt que faire venir des gens du bout du monde pour les embaucher à peu de frais. On a plein de gens ici qui seraient capables de visser des trucs sur des machines ou je sais pas quoi. Qui seraient capables de construire des aspirateurs et des télévisions. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Et puis si t'es pas assez productif, on trouve d'autres moyens. Voilà. On trouve d'autres trucs à faire. Elle est très présente chez les jeunes. Ce qui est problématique pour l'un des pays les plus développés du monde. Le pouvoir d'achat. S'il traîne six mois avec sursis. La dépression, elle est très présente chez les jeunes. Ce qui est problématique pour l'un des pays les plus développés du monde. Bah oui, la dépression, c'est aussi lié à la qualité de vie. Quand tu te sens pas en sécurité. Quand tu sais pas où tu vas. Que le pays s'effondre à cause de tous les impôts, etc. On peut plus avancer. On peut plus entreprendre, en fait. On passe notre temps à donner de l'argent à des personnes qui sont pas productives. Et on n'investit pas dans la recherche, dans le développement, dans l'entreprenariat, etc. Le pouvoir d'achat est éclaté au sol. 80% de la population touche entre 1300 et 1500. Juste de quoi survivre. Disons qu'être salarié en France, c'est pas la meilleure chose. Mais être entrepreneur, ça ne l'est pas non plus. Entre l'URSSAF, les charges sociales, les impôts, tout ça, tout ça. Il te reste quasiment plus rien quand t'es entrepreneur. C'est vrai. C'est vrai. Ils prennent déjà de base 50%. Voilà. 50%. Et après, il y a tous les impôts de la vie. Il y a la TVA, l'impôt sur le revenu, etc. Et en plus, quand t'es entrepreneur, tu cotises plus que n'importe qui d'autre, d'accord ? T'as moins de droits. C'est-à-dire que tu te retrouves au chômage, ta boîte est ferme, t'as pas le droit au chômage, en fait. T'as pas le droit au chômage, en fait. C'est incroyable. Alors que c'est toi qui finances tout, en fait. En France, c'est grâce à toi que la richesse apparaît. C'est pas les gens qui travaillent dans l'administration. C'est pas les fonctionnaires qui créent de la richesse en France. Faut bien comprendre. Ils créent pas de richesse. Ils créent peut-être de la valeur. Ils créent peut-être du savoir ou je sais pas quoi. Des petits papiers. De la procrastination, de l'huile de coude, je sais pas. Mais c'est pas eux qui créent de la richesse. Et tu te demandes où va ton argent parce que tu te sens même pas en sécurité. C'est la chose la plus importante de base. Je suis d'accord avec lui. Je suis absolument d'accord avec ce jeune homme. C'est la chose la plus importante de base, la sécurité. Après, le manger, bien sûr. Le dormir. Le toit et la nourriture, c'est la sécurité. Bien sûr. Voilà. C'est la sécurité. Et ce monsieur, ce jeune homme, en plus, ce qui est drôle, c'est que souvent, les gens qui se plaignent de l'insécurité, on va dire que c'est des blancs bourgeois qui ont peur de certaines classes sociales, etc. Et qui se plaignent et qui utilisent la police fasciste pour repousser ces hordes de pauvres qui veulent juste améliorer leur quotidien en venant voler des PlayStation 5 et des doudounes Canada Goose à leurs enfants. Non, parce que ce jeune, à priori, il est d'origine maghrébine et il a le même constat. Et on est des millions en France à avoir le même constat quelles que sont nos origines. La sécurité en France a été précarisée. Et c'est le premier constat qu'on peut faire. Parce qu'en plus, ce que je vais dire, c'est qu'on est arrivé à un niveau de sécurité qui est équivalent à certains pays du tiers monde. D'accord ? Sauf que dans le tiers monde, quand il y a un mec qui vole un truc, il y a des gens, ils sortent un pneu et c'est réglé dans la minute. D'accord ? Moi, je ne veux pas en arriver là. Mais malheureusement, c'est ce qui finira par arriver. Parce que quand les gens vont vraiment prendre conscience que l'État est absolument impuissant, qu'il n'a pas assez de policiers, que les policiers sont empêchés de tout faire, parce qu'à chaque fois, il y a une espèce de communiste avec une caméra qui vient dire que c'est un acteur à SINCE ou je ne sais pas quoi, les gens vont prendre en main leur propre autodéfense et ça va partir dans tous les sens. Ça va partir dans tous les sens. Ou alors, moi, je pense que peut-être que tout ça est organisé pour mettre en place, c'est ce que je me dis, parce que je me dis qu'ils ne sont pas si cons, nos gouvernants, ils savent ce qu'ils font, pour mettre en place une espèce de régime autoritaire qui aura tous les pouvoirs. Déjà, ils nous ont déjà habitués politiquement avec le 49-3. C'est le 49-3 dans tous les sens pour un oui ou pour un non. Ça a LBD dans tous les sens pour un oui ou pour un non. Bientôt, ils nous diront, bon, ça nous enferme chez nous pour un oui ou pour un non. Donc, bientôt, ils nous diront, bon, écoutez, lui, il va en prison, lui, il va en prison, on n'aime pas sa gueule, tac, 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 arbitraire. Et les gens, tellement harcelés d'insécurité, tellement accablés d'insécurité, ils diront, oui, oui, d'accord, s'il vous plaît, tellement domestiqués et tout, ils diront, oui, s'il vous plaît, juste enlevez-nous les gens qui nous tapent quand on va acheter du pain. On en a marre de se prendre des coups de couteau quand on va acheter une brioche au Leclerc. Voilà. Et du coup, ils accepteront tout et du coup aussi des lois ultra-autoritaires qui mettront de façon arbitraire des opposants politiques et toutes sortes de personnes en prison, je pense. Je suis peut-être délirant, je suis peut-être complotiste, mais c'est ce que je pense. Le niveau scolaire est au plus bas, mais bon, tant que les filles mettent pas de robe, ça passe. Ah, 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 ah. Bon, on va pas parler de ça, mais si le niveau est au plus bas, c'est à quoi couber ou c'est à quoi couber pas, Timothée, là ? Eh oh ! Et les abayas, bah oui, les abayas, il y a des règles, voilà. Le problème, mon ami, c'est que là, tu vis dans un pays où, j'espère, je sais pas, les gens, les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent, mais je pense qu'à Dubaï, par exemple, tu peux pas te balader en mini-jupe dans la rue. Je sais pas, peut-être que je dis une bêtise, mon ami. Bah, c'est une règle, voilà. Tu peux pas te balader en petite robe qui laisse apparaître tes jambes, etc., sans aller jusqu'à la mini-jupe. Mais voilà, juste faire apparaître ses mollets et ses chiens, je sais pas, voilà. Tu vois, par exemple, la règle à Dubaï, en matière d'habillement, si Dubaï attire les expatriés du monde entier, il ne faut pas oublier que les Émirats arabes unis restent avant tout un pays musulman et qui plus est, qui accueillent beaucoup de familles avec enfants. Les touristes sont donc tenus de s'habiller de façon modeste dans la plupart des endroits. Les tenues trop légères ou provoquantes peuvent être interprétées comme un manque de respect pour la population locale. Il en va de même pour les tatouages susceptibles d'offenser les habitants. Dans le cas où votre tenue serait jugée inappropriée, un agent de sécurité pourrait vous demander de vous couvrir ou même vous refuser l'entrée dans certains lieux. Tu vois, mon ami, à Dubaï aussi, il y a des règles. C'est des règles. Alors moi, si je vais à Dubaï, je vais dire à ma femme, bébé, mais de toute façon, ma femme s'habille pas très... s'habille convenablement, enfin, je veux dire, elle aime pas trop se découvrir. Mais si elle est... Par exemple, si j'étais avec une femme qui aime se découvrir, qui aime montrer ses belles jambes ou je ne sais pas quoi, je lui dirais non, là, tu prends un pantalon, etc. J'ai pas envie de me faire emmerder par la police. Et puis de toute façon, on respecte les lois là où on va, tu vois. A priori, là, ça te dérange beaucoup moins, hein, mon ami. C'est reconnu et surreconnu dans le monde entier comme étant une mentalité qui pue sa mère et ne croyait pas que c'est un cliché. Les gens n'aiment pas la réussite. C'est pourquoi, quand quelqu'un réussit, il s'échappe direct de la France. Ils aiment trop critiquer pour rien. Ils ont la haine du riche. Ils aiment trop tirer les gens vers le bas. Bernard Arnault a fait un don de 10 millions d'euros au Resto du Coeur. Il s'est mangé une vague de critiques de ouf parce qu'il a donné que 10 millions alors qu'il était milliardaire, tu vois. C'est vrai. C'est vrai, ça s'appelle le gauchisme et le communisme alliés à l'insatisfaction permanente des Français. Ça donne un truc insupportable. Et du coup, ils manifestent tous les samedis. Ils manifestent tous les samedis. Je me souviendrai toujours et j'en parlerai toujours de Teddy Boy qui nous avait raconté qu'il avait plus ou moins fréquenté en syndicat étudiant, je ne sais pas quoi. Et en fait, tous les samedis, les mecs manifestaient et arrivaient le vendredi. Voyant arriver le vendredi, ils se disaient « Mais au fait, on manifeste pour quoi ? Samedi, il y a quoi ? » « Bon, je ne suis pas. Attends, on va regarder. Bon, bon, on manifeste pour ça. Ok, ok, on y va. » Ces mecs, ils manifestent pour manifester, quoi. Contalité française, le gouvernement se comporte comme un influenceur. Nous, quand on est dans une sauce, on fait quoi ? On trouve un petit sujet de merde sur lequel faire un gros buzz histoire de faire diversion. Et c'est exactement ce que fait le gouvernement. Inflation, elle est comme ça. Le niveau scolaire, il est comme ça. Il y a eu 40 morts cette année à Marseille. Mais bon, on fait des grands débats télévisés pour savoir si les filles ont le droit d'aller à l'école avec des robes ou... Ouah, allez, c'est bon. On ne va pas parler de Dubaï, mon ami. Mais bon, ça, ce n'est pas le sujet. Mais après, c'est vrai que c'est ridicule. Juste à faire une loi et ne pas en parler. C'est sûr qu'en faire tout un débat national, c'est ridicule. Franchement, c'est absolument ridicule. Je suis d'accord avec lui là-dessus. Quoique si, parce que c'est un pays qui s'autoproclame comme étant le pays des droits de l'homme et des citoyens, qui se bat pour le droit des femmes, mais qui est interdit aux femmes de s'habiller comme elles veulent. C'est d'un ridicule absolu. Non, ce n'est pas vrai, mon ami. Ce n'est pas vrai. En fait, c'est ridicule quand ils disent ça, quand ils utilisent cet argument de dire l'État français, c'est genre un État progressiste et libertaire. Et qui dit aux femmes qu'elles ne peuvent pas s'habiller de certaines façons, alors qu'à la base, les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent. Et donc, même mettre une abaya, voire une burqa, si elles veulent. Bah non, parce qu'en fait, que veut dire cette abaya et cette burqa ? Cette abaya et cette burqa sont des tenues islamiquement correctes qui, si elles s'imposent dans le paysage, finiront par devenir la norme. Comme dans certains quartiers de France où c'est la norme, en fait, et où les filles qui ne s'habillent pas comme ça sont traitées comme des moins que rien. D'accord ? Il y a des témoignages, des centaines de milliers de témoignages de jeunes femmes qui habitent dans des quartiers à majorité musulmane en France où beaucoup de femmes sont en abaya, sont voilées, etc. Si tu n'es pas voilée et que tu es d'origine maghrébine, on vient te faire de chier. On te dit, ouais, tu devrais te couvrir un petit peu. Exactement comme la police dans ton pays à Dubaï. Donc, en fait, c'est pour lutter contre ça qu'on met une loi en place pour empêcher ce truc de déborder jusque dans le domaine public, l'éducation, etc. Voilà. C'est pour ne pas en arriver à la situation de Dubaï, de l'Iran, de je ne sais pas quel pays, Arabie Saoudite, etc., qu'on fait ça. Parce que dans ces pays-là, les femmes ne peuvent pas du tout s'habiller comme elles veulent. Elles sont obligées, la baya, c'est le minimum, en fait. D'accord, mon ami ? Donc, arrêtez. Vous êtes des gros hypocrites, en fait. Où c'est qu'il y a plus de liberté vestimentaire ? En France ou à Dubaï ? Mon ami. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, tais-toi. Franchement, ça, c'est ridicule. Ça, c'est vraiment ridicule. C'est vraiment un argument éclaté, je trouve. D'ailleurs, c'est pas la seule loi qui est ridicule. Vous vous rendez même pas compte, vu de l'extérieur. Hé, les gars, dites-vous qu'à un moment donné, on se faisait des papiers d'autorisation à nous-mêmes pour sortir. Pendant le confinement, on s'autorisait nous-mêmes et on l'écrivait. Ah, c'est ridicule ! C'est vrai. Ça, c'est absolument incroyable. C'est vraiment là, c'était la domestication qui est arrivée à son apogée, quoi. Là, c'est... Tu te mets ton collier, tu te mets ta laisse. S'il vous plaît, monsieur, faites-moi marcher à quatre pattes dans la rue. Tu rentres chez quelqu'un, tu changes la serrure, ça devient chez toi, va. Le ridicule, vous savez même pas, les gars. Mais pire que ça, c'est un pays qui s'autoproclame comme étant un pays libre, républicain, démocratique. Il va nous reparler de la robe. Mais qui vire petit à petit vers un système de dictature. Ouais, je pèse mes mots. Alors oui, c'est pas une dictature au sens propre du terme, c'est ce que j'appellerais une dictature moderne, tu vois. T'as le droit de dire ce que tu veux, mais si tu le dis et que ça nous plaît pas, on te fait passer pour le méchant. On te met une pression sociale de gueudin, t'as vu, au point où si tu penses pas comme les autres, tu te sens bizarre. En gros, tu vas fermer ta gueule, mais sif ! Exemple concret, il y a une dizaine d'années, le mariage pour tous n'était pas autorisé en France. Maintenant, il l'est. Mais aujourd'hui, si tu dis que tu es contre le mariage pour tous, tu te fais insulter des ânes homophobes, t'as pas d'âme, t'es contre les libertés. Pourtant, c'est un avis que tu donnes, c'est d'ailleurs un avis avec lequel tout le monde était d'accord il y a 10 ans. Mais attention, maintenant, on n'est pas d'accord avec toi, donc tu vas la fermer. Conflit israélo-palestinien, les manifestations pour la Palestine sont interdites en France. Waouh, liberté d'expression. C'est encore pareil, c'est un jeu d'alliance, quoi. La France est plus, est plus, comment dire, est plus du côté israélien que du côté palestinien, c'est comme ça. Parce qu'elle a plus d'intérêt géopolitique, elle est plus affiliée aux Etats-Unis, qui a un énorme soutien d'Israël, etc. Voilà, c'est comme ça. C'est pas humain, ça n'a rien à voir avec le côté humain des choses. Et aussi, il faut bien comprendre quelque chose, mon ami, c'est qu'il y a beaucoup de gens, je pense, dans le camp des Palestiniens, et ça, c'est quelque chose que j'ai observé depuis le début de ce nouveau conflit, c'est un nouvel épisode dans la guerre israélo-palestinienne, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans les soutiens palestiniens qui utilisent ce conflit comme prétexte à... donner du grain à moudre à leur colère, à leur haine et à leur cruauté. Je pense qu'ils n'en ont rien à foutre, des Palestiniens ont vérité, et ils se servent de ça pour se donner la permission d'être méchants, voilà, et de haïr, voilà. Je ne sais pas si ça fait avancer les choses dans le bon sens d'haïr, et de laisser libre cours à ses plus bas instincts. Sors le drapeau de la Palestine, tu te prends 135 euros d'amende, t'as déjà vu ça dans un pays libre ? Bah oui, il y avait justement, mon ami, pendant le Covid, je crois, ou les gilets jaunes, si tu sortais un drapeau français, tu te prenais 135 euros dans certains endroits, voilà. Genre, il y avait les patriotes de Philippot qui avaient manifesté, en sortant un drapeau français, ils avaient pris 135 euros d'amende. Je n'ai même pas besoin de donner d'exemple, juste le 49-3, il va à l'encontre de tous les principes démocratiques qui puissent y exister, genre... C'est vrai, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un régime parlementaire, on est dans une dictature. C'est-à-dire que maintenant, ils veulent faire passer des trucs qui font 49-3. Au début, ça faisait gueuler, mais ça y est, les gens maintenant sont habitués, les médias n'en parlent plus, ça y est. Là, hier ou avant-hier, il y a eu un 49-3. En mode, on est dans un pays démocratique, plus personne n'en parle, ils en sont à 40, 49-3, un truc comme ça, ou plus, ou moins, je ne sais pas. On vote les lois, etc. Par contre, si on a envie de faire passer une loi et qu'on sait que personne ne va être d'accord avec toi, hop, 49-3, boum, on enfonce la porte, ça passe. Pendant que la jeunesse est à l'un des niveaux scolaires les plus bas du monde, pendant que les Français ne parlent pas anglais, ne sont pas bons en maths, on va apprendre aux jeunes de 7-8 ans comment faire... Comment... T'as capté ? Ouais, ouais, j'ai capté, je suis d'accord avec lui. Là aussi, je suis d'accord avec lui. De quoi je parle ? C'est un pays qui est ouvertement xénophobe, ouvertement islamophobe. Il y a une femme, elle a fait de la garde à vue parce qu'elle a dit salam alaykoum à des ouvriers dans son bloc. Salam alaykoum, traduction littérale, que la paix soit sur vous. Elle aurait dit good morning. Ouais, à mon avis, ça ne se limite pas à ça. L'interaction, c'est pas bonjour, salam alaykoum. Ah, garde à vue prison. Arrête un peu. C'est pas ça, il y a autre chose. Wallah, qu'elle ne serait pas finie en garde à vue. La vie de ma mère, elle n'aurait pas finie en garde à vue. Ça, c'est la preuve que... Non ! Non, non, là, je suis pas d'accord. Je suis sûr que l'histoire se limite pas à ça. Surtout un pays où une grande partie de la population ne vit pas à sa faim, ne se sent pas à l'aise et où une grande, grande, grande partie de sa population a envie de quitter le pays. D'ailleurs, confirmez, regardez. Qui a envie de quitter la France ? Vous allez voir. Mais ils peuvent pas parce que vous leur donnez un salaire de merde et vous les imposez derrière de ouf. Bref, j'ai trop parlé. Wallah, moi, de toute façon, je suis même pas là, frère. Moi, je suis loin. T'as pas fait ton lit, mon ami. Tu n'es pas un adepte du raptor. Alors. Ok. Malheureusement, ce jeune homme, il a l'air absolument, il a l'air de bosser, il a l'air d'avoir réussi à gagner assez d'argent pour s'expatrier parce qu'il nous dit que si beaucoup de jeunes ne s'expatrient pas, c'est parce qu'ils gagnent pas assez qu'ils sont trop imposés. Non, c'est pas ça. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes d'origine étrangère qui partagent le même diagnostic que lui, c'est-à-dire le même que moi, plus le côté islamophobie, etc. Je pense qu'ils ressentent vraiment cette islamophobie. Comme nous, on peut ressentir l'opposé, c'est-à-dire une pression d'un certain islam radical sur nos vies, sur notre façon de vivre, etc. Je pense qu'en fait, c'est juste l'incompatibilité, les frictions entre deux civilisations qui sont une souffrance pour les deux. C'est pour ça que normalement, il y a des frontières et chacun vit chez soi avec ses règles. Tu vas à Dubaï, tu t'habilles bien, tu vas en France, tu mets pas de burqa. Voilà, normalement, ça se passe comme ça. Mais là, il faut cohabiter, etc. C'est compliqué, d'accord ? Et tout le monde souffre de ça. Et je pense que, oui, les musulmans pensent vraiment que la France est islamophobe. Et ça, je ne peux pas le nier. C'est une évidence. Après, est-ce que la France a le droit d'être islamophobe ? C'est une autre question. Maintenant, moi, je pense que s'ils ne partent pas, c'est parce qu'en vérité, il n'y a pas d'aide sociale dans les autres pays, d'accord ? Et qu'ils ont peur de ne plus avoir ce filet de sécurité pour beaucoup d'entre eux. Je pense que beaucoup d'entre eux, à cause de la gauche, ont été habitués, ont été conditionnés à considérer ces aides sociales comme essentielles à leur survie. et à englaner le maximum, etc. Et du coup, ils sont bloqués. C'est une sorte de laisse. C'est une domestication supplémentaire qu'ils subissent. Et je suis désolé pour eux, en vérité, parce que toute forme de domestication est une souffrance et un frein à la liberté. Et un confort supplémentaire, c'est sûr. Mais est-ce que le confort est une bonne chose ? Je ne sais pas. Quand on voit l'état de l'Occident, qui est peut-être la civilisation qui a le plus goûté au confort, toute l'histoire humaine, j'imagine, voilà où on en est aujourd'hui. En état de surdomestication. Donc voilà. Bref, c'était assez intéressant. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, les amis. Et écoutez, je vous embrasse. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et abonnez-vous surtout. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas demandé de vous abonner. Abonnez-vous à cette chaîne. Vous êtes beaucoup à regarder sans vous être abonné. Et force à ce jeune homme et force à tous ceux qui prennent leur destin en main et qui... essayent d'avoir la vie dont ils rêvent. Voilà. Le problème, c'est que moi, contrairement à lui, je n'ai pas de... Moi, je suis né ici et je ne me vois pas vivre ailleurs, en fait. C'est mon pays. D'accord ? Alors que lui, étant donné qu'il est originaire d'une autre culture, c'est facile pour lui de revenir à cette culture, en fait. C'est-à-dire pour un... On dit souvent, ouais, mais ils sont nés ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Etc. Mais un jeune Français d'origine marocaine, il connaît la culture du Maroc, même s'il n'y est jamais allé. De par ses parents, de par la télévision, de par les plats, de par le langage, etc. Donc, en fait, pour lui, aller vivre au Maroc, c'est beaucoup plus facile que ça ne l'a été pour ses parents de venir vivre en France, en vérité. C'est beaucoup plus simple. Le décalage pour ses parents a été... Quand ils sont venus en France, a été beaucoup plus dur que si lui, il devait retourner au Maroc. C'est une évidence. Donc, voilà. Je pense que c'est... Je pense que ça pourrait être une solution, en vérité. Surtout, en plus, ces pays-là ont besoin de jeunes entrepreneurs, de jeunes qui ont les codes, de la mondialisation, qui sont dans... qui ont la pensée start-up, et tout, comme lui a l'air de l'avoir. Je ne sais pas ce qu'il fait, etc. Si ça se trouve, il est juste influenceur ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, ces pays ont besoin de progresser, ont besoin d'énergie contemporaine et actuelle. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui, eux, ne partiront pas et qui, eux, sont... C'est peut-être eux qu'on voudrait voir partir prioritairement. Voilà. Si on devait faire une sélection parmi ceux qui partent, je pense que ceux qu'on voudrait le plus voir partir, c'est eux qui partiront jamais, en fait. Et donc, c'est absolument catastrophique. Voilà. Bon, cette vidéo est très longue. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, mettez un pouce, un like. Au Toya, encore disponible. J'ai laissé le pack 3 CD avec héritage 1 et 2 encore quelques temps. Voilà, j'ai décidé, parce que les gens me réclamaient, je veux la signature. Moi, j'ai laissé ce pack-là, donc vous pouvez y aller. A plus tard, les amis. Je vous embrasse, je vous kiss, je vous love, ciao.